J'ai tenté de répondre à cette question. Déjà hier, je pense que, je ne suis pas le seul, beaucoup ont eu le tournis dans l'après-midi. Malgré le jour de jeûne, le premier jour de jeûne, beaucoup ont eu mal à la tête avec un flot d'informations ou d'intoxication ou d'infox, comme on dit, qui ont, ou plutôt ce flot qui a, disons, perturbé pas mal le Sénégalais qui ont suivi sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, etc. Beaucoup d'évolutions dans ces informations qui ont été données. D'abord, on nous dit qu'Amodouba, rappelé dard dard par le président de la République au palais de la République, moi, tout de suite, quand j'ai eu cette info, je me suis dit, Amodouba n'est pas premier ministre, il n'est pas ministre d'un gouvernement, le président de la République, s'il a à lui parler, je pense, en tant que candidat de Bernoubault, qui a ce qu'on appelle les téléphones, il ne peut pas quitter, c'était ma réflexion, il ne peut pas quitter Thiavon, devoir poursuivre sa campagne, dans d'autres localités, notamment Saint-Louis, entre autres, Lougas, et revenir à Dakar, pour, peut-être, des faits politiques, écoute ceci ou cela. Ensuite, il y a eu cette vidéo, ou ces audios, il y a des journaux qui en ont parlé, qui ont circulé, qu'on a vite fait de partager, avec des révélations, ou en tout cas, des voix, on nous parle de la voix d'Amodouba, on nous a parlé de juges du Conseil constitutionnel, tout de suite, les gens se sont dit, ben écoutez, le président Macky Sall a fait appeler Amodouba, parce qu'il y a, on fait nouveau dans cette affaire, qui avait été ébrutée par le Parti démocratique sénégalais, et qui est à l'origine de, toute cette situation que l'on vit depuis un certain temps, puisqu'il y a eu la création d'une commission d'enquête parlementaire, ensuite, il y a eu le procureur qui est l'OFNAC, on nous parle de renforcement de l'OFNAC, on a également parlé d'un des juges supposés corrompus, qui a également porté plainte contre X, et ensuite, on a vu que les travaux de la commission d'enquête parlementaire ont été stoppés, puisqu'il y a eu une instruction, entre autres, alors, il y a eu, en l'espace de quelques semaines, beaucoup de bruit autour de cette histoire de corruption, en parlant d'un probable corrupteur présumé, Amadouba, et de corrompu, présumé, la demande du Conseil constitutionnel. Et tout de suite hier, on nous a ressorti cette audio ou vidéo, pour nous dire, c'est peut-être pour cette raison que le président Makissar l'a fait appeler, Amadouba, Dardar, ou rallier, réappliquer Amadouba. Ensuite, il y a eu d'autres informations, concernant, et je pense qu'il y a certains journaux qui en parlent, et on a même parlé, j'ai vu un journaliste, pourtant très crédible, Babaka John, dire, écoutez, Amadouba n'est plus le candidat de Beno Bokiaka. Alors, quand c'est tout analysé, avec cette floraison d'informations, d'intoxications, entre autres, de rumeurs, ou certaines sources, bon, on le sait en journalisme, la source ne vient pas vers vous, de manière, disons, gratuite, il y a toujours un soubassement dans l'information qu'elle vous donne. Et tout de suite, je me suis dit, mais écoutez, est-ce que le président de la République, est-ce que Beno Bokiaka vont tenter ce que les Japonais appellent un harakiri, un suicide, en disant, non, finalement, ce n'est plus Amadouba, notre candidat. C'était ma réflexion. On ne peut pas dire aujourd'hui, et je le disais il y a deux jours, j'ai presque pitié pour Amadouba, dans la mesure où, on l'a vu samedi, il y avait, une ouverture, une réunion, autour de son directoire de campagne, et on n'a presque vu aucun des responsables de Beno Bokiaka. Je ne parle même pas de la paire. Il y a eu deux ou trois responsables de Beno Bokiaka, ou de la paire, mais pas les plus attendus, comme on dit. ensuite, le Beno Bokiaka ne peut pas, mais en cours de route, nous dire, mais écoutez, non, on arrête, Amadouba n'est plus notre candidat. il est candidat devant le Conseil constitutionnel pour le compte de la coalition Beno Bokiaka. Il y a eu John le président, Mamboy Djaou, 2024, Diomaï le président, etc. Amadouba, coalition Beno Bokiaka. On ne peut pas, à quelques jours de l'élection, si elle se tient, nous dire, non, Amadouba n'est plus le candidat de Beno Bokiaka. Moi, j'ai plus foi en cette information qui nous dit que c'est pour siffler la fin de la récréation que le président Maki Sal, président de Beno Bokiaka, l'a fait appeler pour peut-être, après, discuter avec d'autres responsables de Beno Bokiaka et de la paire pour leur dire, attention, c'est lui notre candidat, vous l'avez choisi, nous l'avons choisi en toute démocratie, mais il faut le soutenir. On verra si c'est le cas, parce que, ce que j'ai compris, c'est que, finalement, il n'était pas chez le président hier, c'est aujourd'hui qu'il doit s'en rendre chez le président. Et certains nous disent que c'est sur sa demande. On verra ce qu'il en est, mais on ne va pas s'avancer sur des indéformations ou intoxications. Je ne sais pas c'est quoi le mot qu'on va utiliser dans cette situation, puisqu'aujourd'hui, on se pose énormément de questions. Il y a certains qui demandent, j'ai vu Amar Fay poser une question, même pas une question, mais exiger que l'OFNAC se saisisse sur cette affaire. Il n'est pas le seul. Moi, je veux savoir ce qu'il en est exactement sur cette affaire supposée de corruption. parce que j'ai entendu des propos de Amadouba ou que l'on suppose être de Amadouba. J'ai demandé à deux ou trois personnes qui le connaissent très bien, qui me disent « Ah bien, oui, c'est bien sa voix. » Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais ils me disent ou elles me disent ces personnes-là que c'est bien sa voix. Il y a eu un montage, on a entendu d'autres voix. Est-ce que c'est un juge du Conseil constitutionnel ? Est-ce que c'est une autre personne ? Mais je veux au moins savoir. Allons vers cette élection, d'accord. Mais au moins réglons ce problème-là parce que ce n'est pas un petit problème. On a accusé des juges du Conseil constitutionnel. Il y a un des candidats qui est accusé d'être corrompu ou corrupteur et d'autres du Conseil constitutionnel qui sont accusés d'être des corrompus, supposés. Mais il faudrait qu'on puisse au moins avoir la lumière sur cette affaire et qu'on ne vienne pas nous dire non, c'est juste pour amuser la galerie, que non, il n'y a rien de concret. Mais comme on dit en oulève, c'est un n'est pas de quoi il y a de quoi. Mais je veux savoir. bonjour à toi et te souhaiter la bienvenue. Bonjour à tous les spectateurs, heureux d'être ici. Merci beaucoup. Alors, sur la même logique, autant pour moi, Amadouba, Makissal, un flou entre le candidat de Beno Bokiakar et le président du Beno Bokiakar. c'est que il devrait y avoir plusieurs options. C'est-à-dire, si le président appelle M. Amadouba en lui disant qu'il faut concevoir, soit il veut le demeure de ses fonctions en disant que comme je l'ai dit, c'est Boun qui va être son successeur, d'autres aussi, ça peut être les dossiers dans les instruments des suppositions aux corruptions. Et troisièmement, que Beno Bokiakar, c'est nettement que les élections ne vont pas se déroulées en 1924. Maintenant, un candidat doit être investi par des coalitions. Amadouba est déjà investi par Beno Bokiakar. Un candidat ne doit pas être poursuivi ni arrêté durant la campagne électorale. On a ouvert la campagne électorale. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Et d'ailleurs, la Cour suprême va décider aujourd'hui maintenant au par rapport du Parti démocrate sénégalais. Ça aussi, ça aussi. ça sera autre chose. C'est sûr et certain que les élections, si on s'entend à Moudouba, le Beno Bokiakar, c'est nettement que les élections ne vont pas se déroulées en 1924. Maintenant, au cas, c'est là, laissons-nous tendre le temps et différera ce qui va se passer aujourd'hui. Maintenant,